On se retrouve pour notre troisième session, merci de votre présence. Un grand philosophe belge l'annonçait, Jean-Claude Van Damme, et tout collégien le pressent désormais, l'eau est en danger sur notre planète, tant par notre consommation grandissante qu'à cause de sa pollution généralisée. Et alors que l'avenir de cette ressource se joue dès aujourd'hui, comment faire pour l'utiliser de manière raisonnable et surtout de manière durable ? Merci de réserver un accueil non pareil à nos invités, Frédéric Van Ems, Valérie Masson-Delmotte, Michel Mébec. Ils seront rejoints par les deux modérateurs de cette session, Sébastien Lefeuil qui est directeur de la rédaction du Point, et Guéric Poncé, journaliste au Point. Je n'entends rien ? Voilà qui est mieux. Bonjour, avec Guéric Poncé, nous sommes heureux de vous recevoir pour cette conférence sur l'eau. Il pleut, ça tombe bien, c'est un sujet qui n'a pas été choisi pour cette raison, parce que c'est un des gros enjeux des décennies à venir, même un défi très actuel. Tout d'abord, Guéric va vous présenter les participants, nos intervenants à cette conférence. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec nous. Je vais commencer par vous présenter Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue, c'est-à-dire qu'elle étudie des carottes de glace polaires pour analyser le climat du passé et affiner des modèles d'évolution du climat pour le futur. C'est bien ça, je ne me trompe pas ? Plutôt les tester que les affiner, parce que ce qui permet de les affiner, c'est plutôt les observations actuelles et la compréhension des processus. Vous êtes coprésidente du groupe scientifique au GIEC, au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et directrice de recherche au CEA, et vous êtes surnommée VMD, ou Valérie of Mass Destruction, selon vos collègues. Je passe ensuite à Frédéric Van Eames. Vous êtes DG, directeur général O de Veolia France. Vous êtes passé par HEC, par le Figaro, les NMPP, HL Distribution, et ensuite vous avez été directeur du programme d'enrichissement de l'uranium chez Areva, et vous êtes chez Veolia depuis 2014. Michel Maybec, vous êtes hydrologue, l'hymnologue, c'est-à-dire que vous étudiez les eaux continentales, à la différence de l'océanographie, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous travaillez à la Sorbonne dans l'unité mixe de recherche sur les milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols. Vous avez été aussi expert de l'ONU sur la qualité des eaux globales. Alors pour commencer, j'aimerais vous faire réagir à un texte que j'ai lu hier, figurez-vous, c'est le nouveau livre de Michel Onfray. Il s'appelle Le chemin de la Garenne, qui va sortir dans quelques jours chez Gallimard. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un petit récit autobiographique, très sensible, que je vous recommande. Michel Onfray revient sur le chemin de son enfance, qui est le chemin, qui part de son village en Normandie, dans ce village de Chambois. Et il y a deux pages. Je lui dis, tiens, mais le hasard fait que, ce qui résonne complètement avec notre sujet de débat aujourd'hui, il parle de la rivière qui coule le long de ce village, et qui s'appelle la Dive. Et là, voici ce qu'il écrit sur la Dive. Je vous en lis deux petits passages. Ainsi polluée par l'usine et l'exploitation agricole, la Dive est morte. La faune et la flore ont disparu. Il n'y a plus au fond de la rivière que des pierres couvertes d'un genre d'algues verdâtres et filandreuses, un mucus qui a tout recouvert, une pellicule grasse, marronnasse. Plus question d'y trouver quoi que ce soit de vivant, sauf au moment où la fédération de pêche verse à la rivière un quota de truites élevées aux farines animales. Et un peu plus loin, à Chambois, la Dive n'est plus qu'un ruisseau qui se ferait son passage dans l'ancien lit de la rivière. De sorte que là où il coule, il n'est jamais plus haut qu'une trentaine de centimètres pendant qu'alentour, dans le tracé ancien, la terre reprend ses droits. On y trouve des cailloux, des alluvions, de la végétation, des herbes, mais aussi des arbustes. Après les industriels et les exploitants agricoles cyniques, l'écologie tue la Dive. Alors, est-ce que c'est une vision apocalyptique ou qu'est-ce que ça vous inspire, ce passage ? Michel Révec. Je n'ai pas du tout ce sentiment personnel. Moi, j'ai le bonheur de vivre à 1000 mètres d'altitude dans le Césalier, en Auvergne, et je bois directement l'eau au robinet sans aucun traitement. Et on est sans doute environ quelques milliers à bénéficier de ces eaux qui sont d'une qualité extrêmement rare, qui sont aussi bonnes que l'eau de Volvic. Mais la revue que choisir l'an dernier nous a dit que nos eaux n'étaient pas assez minéralisées. Et du coup, elle nous a déclassés. Avant, on était en couleur bleue, la meilleure couleur. Et maintenant, on est d'un verre presque jaune. On n'a pas les classes recommandées par l'OMS pour la minéralité, alors que Volvic là. Donc, vous voyez, la qualité des eaux, c'est quelque chose de très relatif. Et il ne faut pas se fier au feeling local. Il faut avoir une vision régionale, nationale et internationale. Et là, il y a des bonnes nouvelles. J'en parlerai tout à l'heure. Valérie Masson-Delmotte, cet extrait, qu'est-ce qui vous inspire ? Moi, je ne vais pas réagir à ça, mais je vais juste me dire, finalement, si on part des années 60 et qu'on arrive à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'eau ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a les réglementations, les normes, et puis l'usage de l'eau. Il y a dans le monde entier la pression sur l'utilisation de l'eau. Par exemple, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, elle a doublé depuis les années 60. Elle est utilisée à 70 % pour l'agriculture dans le monde. Et puis, depuis les années 60, le climat, il a continué à se réchauffer. Et on en voit les effets sur le cycle de l'eau. On en voit les effets sur, par exemple, l'intensification des sécheresses autour de la Méditerranée ou bien l'intensification des pluies torrentielles dans le sud-est sur la montée du niveau des mers avec des enjeux pour le littoral ou des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses sur tous les continents qui affectent aussi, bien sûr, le cycle de l'eau. Voilà. Donc, pour moi, en fait, si je regarde sur les derniers 60 ans avec mon regard de climatologue, c'est le fait que, par rapport à la variabilité naturelle du climat, du cycle de l'eau, s'ajoute un facteur supplémentaire. Ce sont les conséquences de nos rejets de gaz à effet de serre sur l'évolution du climat et du cycle de l'eau. Félix Van Hems. Ça ne donne pas le moral. Mais, en fait, je pense que c'est un peu comme le sujet de Greta Thunberg tout à l'heure. S'il n'y a pas de lanceur d'alerte pour dire « Ah, il y a un problème, il faut s'en occuper », on ne s'occuperait pas des problèmes. Donc, que ce soit Greta Thunberg ou que ce soit avec un talent poétique, quelqu'un qui voit une petite rivière à un endroit qui a complètement changé de visage, ça doit nous faire réfléchir et nous donner envie à tous d'agir. Je profite juste pour prévenir le public que vous pourrez poser vos questions à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à commencer à y réfléchir dès maintenant. On gardera quelques minutes pour vous à la fin. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous demander à tous les trois quelle est, selon vous, la plus grande idée reçue sur l'eau aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait bondir ? On peut commencer par vous, peut-être, Valérie Masson-Delmotte. Alors, quand on travaille sur le fonctionnement du climat, on observe, on étudie les processus et puis on met en équation et on a en fait ce qu'on appelle des modèles de climat, la même chose que pour prévoir le temps pour l'atmosphère, mais avec l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces. Et puis, on va utiliser ces modèles pour comprendre comment ça fonctionne, donner sens aux variations passées, comprendre parfois comment certains événements extrêmes sont modifiés et puis explorer les futurs plausibles. Et alors, l'idée reçue, la pire, c'est quand on me dit mais dans les modèles de climat, il n'y a pas la vapeur d'eau. Alors qu'en fait, c'est essentiel, c'est un rouage essentiel. L'eau dans l'atmosphère, l'eau gelée, l'eau dans les océans, c'est un des mécanismes, un des rouages fondamentaux du fonctionnement du climat et donc c'est essentiel de le prendre en compte. Il y a à la fois l'aspect température et l'aspect eau qui sont deux rouages essentiels, c'est ce que vous m'expliquiez. En fait, dès qu'on perturbe le climat, la température s'ajuste très vite et puis immédiatement, la quantité de vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère, elle dépend de la température et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre donc les modifications, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère vont tout de suite amplifier les variations du climat. Ça a été le cas lors des variations naturelles passées et c'est le cas aujourd'hui quand on rajoute des gaz à effet de serre et que nous perturbons le climat planétaire. Michel Mébec ? Moi, c'est plutôt quand on me dit que la qualité de l'eau continue à se dégrader et que c'est abominable, donc c'est ce que dit Onfray. Alors, il a sans doute raison pour la dive mais d'une façon générale, ce n'est pas du tout le cas et nous avons les chiffres à l'appui. On suit par exemple le bassin versant de la Seine qui fait 65 000 km² depuis 30 ans de façon très très approfondie. On est des centaines de scientifiques à avoir travaillé dessus et il s'est nettement amélioré en 30 ans, et non seulement en 30 ans, mais nous reconstituons la qualité des eaux passées et on peut vous dire qu'à la balle de Paris, il y a un siècle, l'eau était franchement dégueulasse et que ça ne s'est amélioré que dans les années 1990, c'est-à-dire un siècle plus tard. Donc, en fait, il y a des très bonnes nouvelles en matière de qualité des eaux. Le problème, c'est qu'avec les connaissances scientifiques, on invente toujours des nouveaux polluants, des nouvelles raisons de s'inquiéter comme les produits perturbateurs endocriniens, voilà, merci, et d'autres, ou maintenant les microplastiques, et nous nous en sommes occupés sur la Seine depuis 10 ans, 15 ans, et évidemment, ces nouveaux produits vont dégrader, entre guillemets, la qualité des eaux. Mais c'est comme si, vous disiez, pendant longtemps, on a pris comme critère de santé publique la température et la tension des gens, et puis que maintenant, on a accès à des analyses extrêmement poussées de marqueurs sanguins ou génétiques. Donc les choses changent complètement, et donc la vision de la qualité des eaux, c'est une vision que la société construit. Toutes les décennies, il y a un petit changement, et en une génération, ça change complètement. Frédéric Vanem, c'est votre plus grande idée reçue ? Des âneries sur l'eau, on en entend beaucoup. Il y en a déjà quelques-unes qui viennent d'être commentées, il y en a plein d'autres, à commencer par le fait de, on va manquer d'eau, il n'y a plus d'eau, il y a de moins en moins d'eau. Ce n'est pas vrai, parce que la quantité d'eau sur la planète, elle est absolument stable. Par contre, effectivement, il y a une métropolisation qui fait qu'à certains endroits, à certains moments, on peut en manquer, ou qu'il peut y avoir des pollutions, mais la quantité d'eau reste toujours la même. C'est un peu la question de notre table ronde, je crois, est-ce qu'on aura encore de l'eau dans 20 ou 30 ans, à Toulouse en particulier ? La réponse me paraît extrêmement claire. Oui, il y aura toujours de l'eau, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, est-ce qu'elle aura la qualité suffisante ? Est-ce qu'elle sera accessible pour tous ? À quel prix ? Ça, c'est des vraies questions. Une autre anérie qu'on entend souvent, c'est l'eau est trop chère, l'eau du robinet est trop chère. Il y a une course à l'échalote pour faire baisser ce prix de l'eau. Quand on compare l'eau du robinet, qui est une eau écologique, avec les eaux en bouteille, le rapport de prix est de 1 à 100 ou 200, donc économiquement, rapport qui parle, et même en termes de qualité, parce que l'eau du robinet, qui est le produit sanitaire le plus contrôlé qui soit, l'eau du robinet, elle est écologique, on l'amène au domicile des gens, on la récupère, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de transmission de microplastique entre la bouteille et l'eau, et puis les eaux en bouteille, c'est presque des eaux thérapeutiques, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui manque de calcium ou de potassium ou de quelque chose, boire de telle ou telle eau a un sens, mais pour quelqu'un qui est en santé normale, l'eau du robinet, il n'y a rien de meilleur pour la santé, c'est écologique, et c'est un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Je sens que Michel Lebec, vous avez presque identifié une idée reçue là, dans ce que vient de dire Frédéric Van Hems. Non. L'eau du robinet n'est pas meilleure pour la santé ? Elle est bonne pour la santé, l'eau du robinet ou pas ? Elle est super bonne pour la santé, et j'irai même plus loin, il y a la plupart des eaux du robinet, ont une composition chimique analogue à celle des eaux de bouteille, il ne faut pas rêver, les eaux de bouteille n'ont pas une composition chimique particulière. J'ai dit que moi je bois à mon robinet dans le césalier de l'eau qui a la composition de volvique. Les gens qui habitent dans le pourtour du Léman, ils boivent de l'eau des viands. Les gens qui habitent à côté de Vittel, ils boivent de l'eau de Vittel. Ils en boivent tous les jours, et ils en boivent pour 100 fois moins que s'ils achetaient les eaux en bouteille. Donc moi, je n'ai jamais monté un seul pack d'eau chez moi, de toute ma vie. Alors, nous, on a choisi, pour ce débat, de parler de l'eau dans nos sociétés. Alors, on a des malheurs de riches, nous, concernant l'eau. Mais moi, j'aimerais quand même vous entendre, Valérie Masson-Delmotte, sur les deux, trois grandes problématiques de l'eau aujourd'hui dans le monde. Parce qu'on n'ait pas l'air de parler de ce sujet uniquement à notre échelle, finalement, privilégiée. En fait, ce n'est pas ce dont j'avais envie de parler. Oui, mais moi, j'ai envie que vous en parliez. Moi, ce que j'avais envie de me dire, c'est... On parlait du futur, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire, comment on s'imagine dans 30 ans, mettons 2050, pour arrondir, comment on s'imagine en 2050, ici, ailleurs, vous disiez la quantité d'eau sur Terre, elle est finie, elle est stable. Mais en fait, la répartition de l'eau, la distribution de la précipitation, en fonction des régions, en fonction des saisons, elle va changer. Dans un climat qui se réchauffe, elle va être modifiée. Elle va être modifiée, en particulier sur le pourtour de la Méditerranée. Et donc, la question, c'est où on sera en 2050 ? Si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on aura un réchauffement qui sera de l'ordre de 2,5 degrés à horizon 2050. Et puis, si on fait un effort massif pour les réduire dans le monde entier, on sera plutôt à un réchauffement d'un degré et demi. C'est ça, en fait, la plage qui est devant nous, avec pas mal de tendances qu'on anticipe. Donc, par exemple, pour la France, un risque de période de sécheresse relativement plus longue, y compris dans le nord de la France, par rapport à aujourd'hui. Donc, comment on se prépare à ça ? Alors ça, j'aimerais qu'on y revienne. Mais comme je suis breton et un peu têtu, juste, si une question... Donnez l'exemple de la France, mais... Non, à l'échelle du monde aujourd'hui. Par exemple, question, est-ce qu'on a tous en tête ces images qu'on a vues en Afrique-Oyeur où on manquait d'eau ? Est-ce que la part de l'humanité qui manque d'eau décroît fortement ? Est-ce qu'il y a encore des zones où vraiment il n'y a plus du tout... Il n'y a pas d'eau, il y a un manque d'eau ? Pour relier à notre question. Bon, il y a des variations climatiques et il y a un changement qui est constant. Il y a deux choses. Mais ce qui est absolument révoltant, c'est qu'une grande part de l'humanité n'est pas connectée à un robinet et n'est pas connectée à des toilettes. Ça, c'est la question numéro un du monde en ce qui concerne l'eau. C'est la connexion déjà à des toilettes. Il faut bien se marquer ça dans la tête. Donc nous, on a les deux. On a un luxe extraordinaire. Mais depuis 20 ans que les Nations Unies ont fait comme objectif numéro un d'améliorer sur ces deux critères, la population du monde a cru plus vite que la connexion à des réseaux. Et donc là, ça ne s'est pas fait. On ne rattrape pas le gap. Et je pense que mon collègue me confirmera. Absolument. Dans les objectifs de développement durable de l'ONU, les 17 objectifs, il y a des objectifs numéro 6, notamment sur l'eau et puis sur l'assainissement. Il y a aujourd'hui sur la planète 850 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'assainissement des eaux usées avec tous les problèmes que ça pose. Et pour revenir à ce que vous disiez, évidemment, avec le changement climatique, avec la hausse de la température, avec la hausse du niveau des océans, il y a plein d'endroits qui vont connaître des épisodes climatiques de plus en plus violents. Et l'eau est le marqueur de ce changement climatique par ses manques ou par ses excès. Et beaucoup de spécialistes de géopolitique considèrent que, alors que les grandes guerres du XXe siècle ont été des guerres de l'énergie, il pourrait y avoir au XXIe siècle des guerres de l'eau. Il pourrait y avoir des mouvements de population massifs de gens qui, parce que là où ils habitent aujourd'hui, seraient submergés ou parce que là où ils habitent auraient des périodes de sécheresse beaucoup trop longues, donc ils n'auraient plus de quoi se nourrir, ça les obligerait à bouger, ça poserait des tas de problèmes. Donc nous ne manquerons pas d'eau globalement, mais à certains endroits, à certains moments, on peut manquer d'eau, et y compris chez nous. Et d'ailleurs, je pense que, de ce point de vue-là, nous, on le voit dans toutes les enquêtes que nous menons, 2019 est un tournant. Jusqu'à 2019, le changement climatique, pour le français moyen, c'était un truc à la télé. C'est-à-dire que oui, ça existait, on en avait entendu parler, mais c'était à la télé. Depuis 2019, clairement, on le voit dans les sondages, les enquêtes, les gens se disent, mince, le changement climatique, c'est pour moi et pour mes enfants. Et ça devient un problème. Vous avez tous vu à la télé en boucle cet été, un certain nombre de coins en France, qui ont dû être, parfois plusieurs semaines, être alimentés par des camions citernes, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de pomper de l'eau dans la rivière, la nappe phréatique du coin. Donc c'est un vrai problème, et on doit tous ensemble mener les actions nécessaires pour qu'effectivement, dans 30 ans, nous ne manquions pas d'eau, alors qu'il y en a, mais qu'on les répartit plus intelligemment, qu'on en ait fait un usage plus intelligent entre les usages agricoles, industriels... On va y revenir dans le détail. Valérie Masson, c'est sur les guerres de l'eau que vous vouliez réagir ? En fait, je voulais dire que, finalement, la question qu'on voit, c'est que dans le monde entier, on est sur une tendance lourde d'augmentation de la population, il y a des enjeux en fonction de l'évolution de la demande. L'évolution de la demande, c'est quoi ? C'est la demande en particulier pour la production agricole. Comment on va évaluer le régime alimentaire des gens ? Quelle va être la demande pour la viande ? Quelle va être la demande pour des huiles végétales ? Et puis, il y a aussi l'enjeu de conservation, c'est-à-dire qu'on est aussi devant des écosystèmes qui sont sous pression, qui ont aussi besoin d'eau. Et donc, finalement, la question qui est posée dans un climat qui change encore plus, c'est qu'est-ce que ça va être une gestion durable, une gestion intégrée, un partage de l'eau intelligente, pour justement éviter des situations de crise, avoir une utilisation de l'eau pour des besoins humains et pour la biodiversité qui soit résilient dans un climat qui change. Et pour moi, c'est plutôt une question de partage, en réalité, et de gestion intégrée. Alors justement, ça permet de rebondir. On voulait vous demander aussi à tous les trois quelles sont, selon vous, les mesures à prendre pour éviter ça, et est-ce qu'on gâche beaucoup d'eau, finalement, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on pourrait obtenir dans 20 ans ? Michel Mébec. Oui, je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et que les Américains font depuis 1935. Il s'agit du bassin de la rivière Colorado. Le bassin du Colorado, c'est un peu plus grand que la France, ça fait 600 000 km². À partir du moment où on a construit le Hoover Dam, qui était le premier méga-barrage du monde, on a fait des transferts d'eau en Arizona, au Nevada, pour Las Vegas, pour les golfs, et puis ensuite, on a même transféré de l'eau à travers la montagne, en Californie du Sud. Le résultat est, premièrement, que le Colorado est hyper salé et qu'on a dû construire la plus grande usine de dessalement à la frontière entre le Colorado et le Mexique pour dessaler un fleuve entier, un fleuve qui est trois fois grand comme le Rhin. On l'a dessalé, on est passé dans une usine. Et ensuite, le Mexique récupère un peu d'eau du Colorado et à son tour, il rigue, ce qui fait qu'en été, il n'y a plus une goutte d'eau du Colorado qui va au delta du Colorado. D'ailleurs, le lac est quasiment... On voit le niveau du lac qui baisse de plusieurs dizaines de mètres. Exactement, le lac Mead baisse. Et donc, ça, c'était la catastrophe écologique dont les Américains se sont aperçus à partir du moment où le lac baissait, c'est-à-dire il y a 15 ans, à peu près. Et pendant ce temps-là, ils accusaient Staline d'avoir asséché la mer d'Aral pour faire du coton irrigué. Mais ils auraient mieux fait de regarder à leur porte. Donc ça, Arral et Colorado, c'est les exemples exactement de ce qu'il ne faut pas faire. Et l'Indus, c'est pareil. L'Indus, il ne coule pratiquement plus à la mer. Il est pris pour l'irrigation dans toute la vallée de l'Indus. À partir du moment où on construit des barrages un peu partout dans le monde, on stocke le sable. Quand le sable ne va plus à la côte, l'érosion marine reprend le dessus et la côte régresse et les deltas sont en subsidence, c'est-à-dire ils s'écroulent. Et au même moment, le niveau de la mer monte. Donc l'ensemble des deltas habités de la planète, là où il y a le plus de monde, comme en Indus, Bangladesh, etc., commencent à baisser, et le Nil, commencent à baisser, à baisser. Et donc là, vous avez un exemple aussi des problèmes de gestion de l'eau à l'échelle de la planète. On commence à ingénioriser tous les fleuves du monde. Et donc, c'est ce que un de nos collègues a appelé l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle ère géologique où l'homme régule sa propre planète, mais régule pour l'instant de la mauvaise façon. Alors, peut-être qu'on peut parler de gestes du quotidien aussi, de ce qu'on peut faire chacun. Michel Mélbec, vous me parliez tout à l'heure d'éventuellement arrêter de mettre de l'eau potable dans les chasses d'eau. Qu'est-ce que... Enfin, peut-être Frédéric Vanem, si vous pouvez réagir à ça. Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser de l'eau potable pour tout ce qui n'est pas essentiel ? Je pense qu'il va falloir que nous rentrions dans une économie de sobriété. On consomme trop vite la planète. Vous le savez, chaque année, on nous dit quand est-ce que, dans l'année, on a déjà consommé toutes les ressources naturelles. Il y a quelques années, c'était à la mi-août, puis maintenant, c'est début août, puis c'est en train de passer à fin juillet. On doit, d'une manière générale, aller vers plus de sobriété et aller vers des logiques d'économie circulaire pour ne plus consommer à tout va. C'est la même chose dans le domaine de l'eau. Vous le disiez, il va falloir qu'on aille vers du partage intelligent. Aujourd'hui, par exemple, si on reprend l'exemple de Toulouse et de la Garonne, aujourd'hui, dans les consommations qui sont faites à partir de la Garonne, il y a à peu près 10 %, c'est sur l'eau potable, à peu près 10 % pour l'industrie, 80 % pour l'agriculture. Alors, le problème, il ne se pose pas pendant 9 mois de l'année, puis il y a 3 mois de l'année où, effectivement, il y a un petit peu plus de tensions. L'année dernière, il y a eu quelques tensions et le bassin à Dourgaronne, dans lequel nous habitons ici, c'est le bassin qui va être le plus à risque en France. Il va falloir que tout le monde rentre dans une logique de partage, de protection, y compris pour les usages agricoles, par exemple, d'arrêter d'arroser à tout va du maïs en plein été. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire du maïs, mais qu'il faut probablement rentrer dans les logiques différentes. Et à ça, il y a des tas de solutions. Il y a des solutions comme la réutilisation des eaux usées traitées. Vous savez qu'aujourd'hui, les eaux usées qui sont traitées à la sortie d'une station d'épuration, on les rejette en mer ou dans la nature, alors qu'on pourrait les réutiliser. Aujourd'hui, quand vous allez laver votre voiture à une station de lavage, vous lavez votre voiture à l'eau potable. Aujourd'hui, quand on nettoie les voiries, la plupart du temps, sauf dans quelques villes, on nettoie les voiries avec de l'eau potable. Donc là, il y a des tas de réflexions à avoir pour à nouveau entrer dans cette économie circulaire, réutiliser les eaux usées traitées pour arroser les golfes, pour nettoyer les voiries, pour laver les voitures. Il y a plein de choses et de techniques qui existent. Avant de parler du traitement des eaux usées, vous évoquez un sujet très important qui est le partage de l'eau. Vous avez dit qu'il faut revoir ce partage, peut-être revoir la part de tous les secteurs dans la redistribution de l'eau. Alors, on imagine que ça, c'est une décision politique. Comment peut-elle se prendre ? Sur quels critères ? Est-ce qu'on le fait de manière autoritaire ? Comment ça peut se mettre en place, ça ? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai repris les trois derniers rapports qu'on a rendus pour l'OGIEC. C'est des rapports plutôt sur la question climat, risque et solution. Il y en avait un sur un degré et demi de réchauffement à la demande de l'accord de Paris. Il y en a un sur les terres, l'utilisation des terres qui comporte l'utilisation de l'eau douce, en fait. Et puis le troisième qui était sur les océans et la cryosphère, en particulier les régions de haute montagne, par exemple. À chaque fois, quasiment le mot qui revenait le plus, c'était celui de l'eau. Alors, quand on parle de gestion intégrée de l'eau, il y a l'idée de voir comment la ressource évolue, la ressource dans le sous-sol, non renouvelable ou qui se renouvelle lentement, la précipitation, l'abondance, la répartition en fonction des besoins, comment ça a déjà évolué et comment ça va se poursuivre, parce qu'il y a des tendances un peu lourdes avec le réchauffement climatique sur les prochaines décennies. Après, la deuxième question, c'est comment la demande évolue dans différents secteurs et voir là ce qui n'est pas soutenable, finalement. Et donc, ce qu'on voit émerger, c'est de plus en plus des démarches participatives assez lourdes. La gestion de l'eau en France, elle est particulièrement lourde parce qu'elle demande de mettre autour d'une table les différents acteurs et d'avoir finalement une stratégie, une planification sur un temps relativement long. Il y a des enjeux dans le monde particulièrement importants de gestion de l'eau transfrontalière. Je vais donner un exemple. C'est celui des régions de très haute montagne avec de la neige et des glaciers. Donc la neige et des glaciers stockent de l'eau pendant la saison des pluies et puis donnent de l'eau, parfois pendant la saison sèche. Donc c'est important dans les saisons sèches pour l'alimentation en ruissellement dans les fleuves, pour l'irrigation, pour d'autres usages, y compris urbains. Et donc dans beaucoup de régions du monde, on a déjà passé le pic de l'abondance en eau parce que les petits glaciers ont reculé, parce que l'enneigement a reculé. Donc on l'a passé autour des Alpes, on l'a passé autour des Andes. Et puis on va sur une situation d'écru, de l'abondance de l'eau pendant la saison sèche parce qu'il y a moins l'effet de stockage. Et ça, ça va arriver autour des hautes montagnes d'Asie dont dépendent, je crois, c'est de l'ordre d'un milliard, un milliard et demi de personnes sur les fleuves, le ruissellement. On va arriver à ce pic dans le milieu de ce siècle. On vous le disait dans 30 ans. Et donc la question, c'est quel usage pour cette eau ? Donc il y a l'usage pour l'hydroélectricité, il y a l'usage pour l'irrigation. Et puis dans un monde où on veut sortir des énergies fossiles, il y a à produire de la biomasse pour l'énergie, donc une demande croissante. Et puis il y a les grandes villes, le besoin en eau, parfois des besoins excessifs d'utilisation de l'eau dans les villes sur des pratiques pas toujours responsables. Comment va se faire ce partage sur parfois un même fleuve mais qui va passer à travers plusieurs pays ? Et ça, c'est un vrai enjeu, y compris de relations politiques internationales. Donc il y a des initiatives qui se mettent en place pour justement éviter ce que vous décriviez, c'est-à-dire des situations de conflit, avec toute une approche par anticipation pour justement avoir cette méthode, en tout cas, de délibération sur des enjeux qui sont stratégiques pour de nombreux pays. Je reviens, avant de vous donner la parole, Michel Lébec, je reviens à ce qu'on est dit au petit texte d'Onfray au début. Il accuse les agriculteurs, les industriels, et il dit, mais aussi parfois l'écologie, ça fait du mal à l'eau. Est-ce qu'on a pu prendre des mesures où on mène aujourd'hui des politiques dites écologiques qui sont mauvaises pour l'eau ? Honnêtement, j'en vois pas. Actuellement, la directive 4 sur l'eau impose une continuité de passage du poisson et des sédiments. Ça veut dire qu'on doit éliminer les obstacles à la migration des poissons et aussi, en grande partie, les obstacles à la migration des sédiments dont je parlais tout à l'heure. Sauf que les grands barrages, évidemment, on ne peut pas les ôter, ils sont là pour des siècles, donc c'est permanent. Mais ces politiques écologiques ne sont pas vraiment négatives pour la rivière. Par contre, les propriétaires de moulins et les propriétaires d'étang ne sont pas d'accord si on leur ôte leurs biens. Ça, c'est sûr. Mais je ne vois pas à quoi Onfray fait allusion. Je voudrais retomber sur le problème des grands accords internationaux par bassin versant. Et ici, en Europe, on a les premiers accords internationaux. C'est d'une part le Danube et d'autre part le Rhin. Mais donc, c'est des accords qui ont pratiquement 150 ans. En premier lieu pour la navigation, en deuxième lieu pour la qualité des eaux. Mais l'accord qu'il y a eu sur le Rhin pour la qualité des eaux n'a pas empêché la France de polluer le Rhin avec 15 000 tonnes par jour de sel de chlorure, de sodium, 15 000 tonnes par jour dans le Rhin. Ce qui fait que les agriculteurs en bout de chaîne aux Pays-Bas ne pouvaient plus irriguer leurs fleurs. Et cette situation a perduré pendant 30 ou 40 ans jusqu'à l'extinction des mines de potasse d'Alsace. Donc, les structures ne suffisent pas. Il faut avoir la volonté des participants et que ce soit à l'échelle des grands fleuves ou à l'échelle des commissions locales de l'eau comme on est censé en avoir dans tout petit bassin versant. S'il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui ne veut pas jouer le jeu du partage, et là, je suis tout à fait d'accord avec les mots-clés que vous avez cités, sobriété, c'est-à-dire réduisons tous notre consommation de l'eau. L'eau n'est plus un bien qu'on peut utiliser indéfiniment. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qui doit être partagé et c'est quelque chose qui doit être protégé. Et dans la sphère industrielle, l'économie circulaire de l'eau, je suis à 100 % d'accord avec ça. Non seulement dans la sphère industrielle, mais même dans la sphère domestique. Moi, j'ai un collègue chercheur à l'école des Ponses et Chaussées qui regarde depuis 4 ans très sérieusement comment on peut recycler l'urine et les matières fécales et d'un déchet, d'en faire des produits. Et donc, la prochaine fois que vous irez dans un festival ou dans un match de foot avec 50 000 personnes, peut-être que votre urine sera récupérée et quelques jours après, transformée en engrais. Effectivement, on voit de plus en plus souvent ça dans les festivals. Juste avant, je vous donne la parole tout de suite, mais je voulais vous en profiter pour vous faire réagir. Je vois que le temps passe. Je voulais vous faire réagir sur une citation que j'ai eue dans un entretien il y a quelques jours avec Jean-François Saglio, qui est un monsieur de 85 ans qui était directeur des luttes contre les pollutions au secrétariat d'État à l'environnement en 1977. Donc, c'est un ancien sage. Et il m'expliquait, en voyant un peu aujourd'hui le mouvement des jeunes pour le climat et contre l'action depuis des décennies, il me disait, si les jeunes ne pouvaient pas taper sur les vieux, il ne servirait à rien d'être jeunes. Mais, en même temps, lui, il me disait qu'il n'a pas pu aller plus loin à l'époque dans son rôle parce que les citoyens n'étaient pas mobilisés. Alors, j'aimerais savoir si, selon vous, aujourd'hui, on a atteint le seuil pour que les politiques puissent mener des politiques suffisamment ambitieuses et qu'il y ait suffisamment de pression sur eux. Je crois que oui. Je le disais tout à l'heure en disant que 2019 est un tournant et qu'il y a une prise de conscience collective. Et la fameuse Greta Thunberg, dont on a déjà parlé, est une lanceuse d'alerte. Je pense que tout ça est en train de mûrir dans la tête du citoyen. Et évidemment, le politique, lui, est à l'écoute du citoyen. Donc, je pense que plein de choses vont bouger. Et en tout cas, je rebondis sur votre question de tout à l'heure. Oui, il y a des cas où un certain extrémisme ou quelque part une vision extrémiste du principe de précaution font que des choses absolument évidentes ne sont pas mises en œuvre. Par exemple ? Par exemple, la réutilisation des eaux usées traitées. Aujourd'hui, en France, on est très en retard. En France, on ne réutilise même pas 1%. Alors qu'en Espagne, on est à 15%. En Italie également. En Israël, à plus de 80%. À Singapour, vous avez tout à fait raison, comme en Namibie, 100%. Et même, les eaux usées repassent directement dans le circuit d'eau potable. Vous tirez la chasse, 10 heures après, ça revient au robinet. Ça vous dit ? Bon. En fait, je pense que psychologiquement, on n'y est pas encore tout à fait vrai, mais technologiquement, c'est possible. Pourquoi en France, on ne fait pas ça ? Parce qu'il y a quelques experts dans quelques bureaux poussiéreux qui, à mon avis, ne sont pas sortis de leur bureau depuis très longtemps et qui disent non, ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc, il y a des blocs à ce type-là. Et quel bureau poussiéreux ? Je vous donnerai l'adresse en coulisses. Non, mais c'est quoi ? C'est des administrations ? C'est des... Oh, ben, c'est certains services de certains ministères. À la santé, oui. À la santé, par exemple. Tout à fait. Je vois que vous les connaissez aussi. Vous n'avez pas besoin de me poser la question. Non, mais sinon, pour revenir à ce que disait Madame et que vous avez déjà commenté, c'est très important. globalement, il ne manque pas d'eau sur cette planète. Il peut en manquer à certains endroits, à certains moments, ou alors avoir de l'eau qui n'est pas de la bonne qualité, qui est trop polluée, mais globalement, on n'en manque pas. On ne manque pas d'argent sur cette planète. Il est très mal réparti. Il y a des inégalités croissantes, mais on ne manque pas d'argent. Et sur les investissements qu'il faudrait faire pour l'eau, c'est des investissements de tellement long terme, avec tellement de visibilité, que ça devrait aimanter l'argent. Pourquoi ? Il y a un problème. Pour des raisons de gouvernance. Des raisons de gouvernance. Les pays où il y a des problèmes sur l'eau, c'est des pays où il y a un problème de gouvernance. Désolé de le dire, y compris en France, les endroits où il y a des manques d'eau, où on voit des camions-citernes, c'est des problèmes de gouvernance. C'est des endroits où, depuis des années, on sait qu'il faut tirer un tuyau de tel endroit à tel endroit, parce qu'à tel moment de l'année, il peut y avoir un manque. Et pour des raisons de gouvernance, ces décisions d'investissement ne sont pas prises. Donc, c'est toujours un problème de gouvernance. Et en disant ça, je ne pointe personne du doigt, parce que la solution, c'est ensemble. Je dirais même presque ensemble, pour les ingénieurs, ensemble au carré. Le sujet, c'est de gérer ensemble, l'ensemble du cycle de l'eau. Ensemble, parce que c'est les politiques, c'est les administrations, c'est les entreprises, c'est les citoyens, c'est les ONG, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Parce que si on veut rentrer dans une logique de sobriété, c'est tous ensemble qu'on le fera. Et sur l'ensemble du cycle de l'eau, parce que pendant longtemps, on a trop siloté la gestion de l'eau, avec un côté l'eau potable, production, l'eau potable, distribution, l'assainissement, collecte, l'assainissement, usine, le pluvial, la gemapie. Et à force de siloter, on crée de la complexité, on ne tire pas avantage de toutes les synergies. Tout ça, avec le changement climatique, va voler en éclats. Il va falloir gérer l'ensemble du cycle de l'eau. Valérie Massoud-Elmotte. Et après, je pense que c'est vraiment cette idée-là. Nous prendrons des questions. C'est se dire vers quoi on veut aller à horizon 2050 et après, penser les choses autrement. Par exemple, je vais donner un exemple. L'urbanisation imperméabilise les sols. Ça peut exagérer le risque d'inondation quand on a des pluies intenses par l'effet de l'imperméabilisation. Ça pose problème pour le remplissage des nappes. On a également cette imperméabilisation que j'ai vue cet été au mois d'août à Toulouse qui conduit à des îlots de chaleur et des problèmes de confort de vie dans les villes. Donc là, on a la possibilité de penser autrement, de revégétaliser pour la filtration de l'eau, pour créer des îlots de fraîcheur. Donc c'est penser la ville autrement. Souvent, une parade qu'on a envie d'envisager quand on est sur des situations d'usage de l'eau tendue, c'est stocker de l'eau de pluie partout. Mais stocker de l'eau en surface, ça s'évapore. Ce n'est pas le plus efficace. C'est mieux de favoriser le remplissage des nappes. Et puis, ça peut être une mauvaise adaptation. C'est-à-dire que ça nous mène à poursuivre une consommation d'eau, des pratiques qui sont en fait sur le long terme insoutenables d'utilisation de l'eau, plutôt que d'infléchir ces pratiques-là et par exemple d'utiliser des espèces plus résilientes à la sécheresse ou d'avoir des pratiques d'irrigation plus performantes, comme c'est déjà le cas dans des régions plus arides qu'ici. Voilà. Et donc il y a cette question-là, je pense, qui est importante, qui est de penser les choses autrement plutôt que de trouver une espèce de parade à un problème d'aujourd'hui, plutôt que de penser une transformation plus profonde avec de multiples bénéfices. Si vous me le permettez, pour compléter pendant que le public prépare ces questions, un autre sujet lié à l'eau qui, à mon avis, va devenir majeur, c'est les réseaux de froid. Parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la température, tout le monde est en train de vouloir s'équiper de climatisation individuelle. La climatisation individuelle, c'est une catastrophe écologique. Parce que c'est de la consommation de l'énergie et puis vous rejetez, pour avoir du froid chez vous, du chaud dehors qui va encore réchauffer. Donc à l'échelle de villes, avec la concentration urbaine, catastrophe écologique. La seule solution pour avoir du froid écologique pour tous, et un certain nombre de grandes villes à travers le monde commencent à s'y intéresser de près, c'est des réseaux de froid. Vous connaissez les réseaux de chaud, de chaleur. Les réseaux de froid, c'est faire circuler de l'eau froide pour permettre de manière écologique d'apporter de la fraîcheur à l'intérieur des bâtiments. Et ça, ça se fait à partir de l'eau, donc usage supplémentaire de l'eau, donc besoin de le partager l'eau, et on retombe sur tout ce que nous avons dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Oui, au premier rang. Le temps qu'on lui apporte un micro, est-ce que vous voulez peut-être réagir en un mot à la phrase de Claudie Aigneré ? Il ne s'agit pas seulement de se demander quelle planète nous laissons à nos enfants, il faut aussi savoir quels enfants nous laissons à notre planète. Il s'agit aussi de savoir quels enfants nous laissons à notre planète. Oui ? Oui, ça touche à un sujet qui me tient à cœur, qui est aussi la transmission des connaissances scientifiques sur ces grands enjeux-là, climat, biodiversité, soutenabilité, dans le cadre des programmes d'éducation. C'est vraiment un enjeu de le renforcer aujourd'hui. Mais, dernière chose, il ne faut pas compter sur les enfants pour faire le sale boulot, sinon on ne le fait pas maintenant. J'ai 75 ans. Quand j'ai démarré, tout ce dont on parle, là, ça n'existait pas. On est vraiment... Moi, je vois, là, en deux générations, en 50 ans, que la connaissance, non seulement des scientifiques, mais ensuite, par cascade, la connaissance du public, a complètement changé. Je ne pouvais pas imaginer, quand j'ai démarré à travailler sur le lac de Genève, qu'un jour, j'assisterais à une discussion comme ça, où on jumperait d'une échelle à l'autre, dans le temps, dans l'espace, dans les disciplines scientifiques, et entre les sciences dites dures, et les sciences humaines. Et tout ça, c'est intégré. Et c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. Et ils ne seront pas du tout les mêmes que quand moi, j'étais enfant dans les Trente Glorieuses. Et là, l'humanité est en train de changer. Et avec les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement dans la sphère occidentale, blanche, etc. C'est le monde entier qui est en train de changer. Et on se rend compte qu'on est tous interconnectés et qu'on n'a qu'une seule Terre, et que c'est elle qu'il faut la protéger collectivement. Alors, je donne la parole au monsieur, au premier rang. Alors, je demande de vous présenter rapidement et de parler de votre question rapidement. Oui, rapidement. Il y a une seule Terre et il y a effectivement une population qui croit jusqu'à atteindre, selon certains, des limites tout à fait intolérables pour un certain nombre de ressources. Donc, les guerres de l'eau que vous avez évoquées, elles existent déjà au niveau de certains fleuves dans le monde. Je ne vais pas les citer. Vous les connaissez mieux que moi. Bon, c'est peut-être des guerres à bas bruit. Mais enfin, la question, c'est le devenir de ces guerres qui se développent également, puisque vous parlez de la transformation des populations. Je vois mon petit-fils, il mène avec sa famille, avec ma fille, une guerre intestine, également modeste. Mais sa mère est toujours en train de protester sur la douche quotidienne et le temps passé dans la douche. Ce n'est peut-être pas proportionnel au volume d'eau dépensée, je n'en sais rien. Mais enfin, il y a des petites guerres intestines liées à une forme maintenant de droit que les gens disent j'ai droit à ma douche quotidienne, ce qui me paraît absolument absurde. Et puis, la question maintenant précise, c'est, vous dites, l'eau, elle est dans un volume qui est connu et apparemment pas forcément augmentable. Mais est-ce qu'il n'y aura pas, par le dessalement de l'eau de mer, je ne sais pas si ça augmente le volume général, ça coûte cher, est-ce qu'il n'y a pas aussi des réserves d'eau fossiles partout dans le monde qui commencent à être exploitées ici ? Et là, on parle du Sahara avec des eaux fossiles comme le pétrole, etc. Michel Mébec ? Je peux répondre sur les eaux fossiles parce que ça, c'est un des grands scandales auxquels j'ai assisté il y a 25 ans environ. L'UNESCO a favorisé l'exploitation du principal aquifère fossile d'eau de l'Afrique du Nord qui s'appelle, je crois, le Continental Intercalaire, quelque chose comme ça, et qui était organisé en Libye par Kadhafi et il pompait les eaux fossiles pour faire du blé en plein Sahara avec le tampon valide pour l'UNESCO. Ça, c'était il y a 25 ans et ça, c'est ce qu'on ne verra plus jamais maintenant. C'est fini. Mais c'est pour vous dire que la société a changé aussi et qu'on a cautionné des aberrations complètes comme le Colorado. Mais là, on ne savait pas, donc on avait une excuse. Mais dans les années 80, quand l'UNESCO favorisait le projet de la grande rivière de Kadhafi, c'était absolument scandaleux. Frédéric Van Ams. Et sinon, sur la désalinisation, oui, c'est une solution, bien sûr, mais c'est une solution qui pose un certain nombre de problèmes parce que d'abord, c'est extrêmement énergivore, donc il faut beaucoup d'énergie et ensuite, parce que quand vous retirez les minuscules particules de sel, vous avez ensuite de la saumure et il faut en faire quelque chose, ce qui n'est pas simple. Par contre, les mêmes technologies qui permettent de faire de la désalinisation, ce qu'on appelle la nanofiltration, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait et qu'on va devoir utiliser de plus en plus parce que pour pouvoir traiter les perturbateurs endocriniens, pour pouvoir traiter les microplastiques, les polluants émergents, et on sent que c'est un problème sanitaire qui est de plus en plus important pour les populations, il va falloir mettre en oeuvre de la nanofiltration. Et idem, dans les stations d'épuration pour être sûr qu'on ne rejette pas, par exemple, des perturbateurs endocriniens dans la nature. Alors, Madame Masson-Delmotte, peut-être sur l'eau douce issue de la fonte des glaces ? Eau douce, eau salée, c'était plutôt ça. C'était en fait, on est aussi sur des situations avec la montée du niveau des mers de salinisation de ressources d'eau douce qui sont à proximité du littoral. Donc là, on perd une ressource d'eau douce, c'est un enjeu important. On a parfois certaines pratiques agricoles qui conduisent à une salinisation des sols également qui posent problème sur les rendements et les espèces adaptées. Et puis, sur ce que vous disiez, c'est aussi l'empreinte carbone qu'on veut avoir associée à cette eau. Donc on est sur vraiment des enjeux de gestion durable, soutenable, en regardant toutes les dimensions, pas une seule. Et donc, l'épuisement de l'utilisation des eaux souterraines ne fait pas partie de ces solutions soutenables sur le temps long. Et il y a des enjeux du côté de l'Inde, par exemple, extrêmement importants sur un épuisement de ressources en eau souterraine. Il y a des enjeux dans certains pays d'Afrique du Nord sur une gestion plus durable de ces réserves en eau souterraine qui sont des enjeux extrêmement brûlants aujourd'hui. Alors on a le temps pour prendre une deuxième et dernière question, s'il y en a une dans la salle. Alors à nouveau au premier rang. Je ne sais pas si j'ai raté peut-être des gens qui levaient la main derrière. Il y a encore une question. On va essayer de prendre très très rapidement, vraiment. Présentez-vous en un mot et posez tout de suite votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ma première question, c'est la transmission des connaissances à transmettre. Là, j'étais dans cette salle il y a deux ans dans le cadre de l'année France-Colombie. On a fait faire des recherches entre le CNRS français et le centre de recherche scientifique colombien qui nous ont expliqué qu'en 2150, c'est demain, Toulouse sera sous deux mètres de glace. Inversion du Nino qui va chasser le Gulf Stream et Toulouse sera glacée. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, j'ai Veolia en face de moi, le leader mondial de l'eau. Donc, pourquoi en France, seules une ou deux stations d'épuration sont équipées de membranes d'osmose inverse qui sont les seuls moyens de filtrer les perturbateurs endocriniens ainsi que les nanoparticules médicamenteuses ? Merci. Est-ce qu'on peut très rapidement amener le micro à la personne qui a levé la main derrière pendant que vous commencez à répondre ? Je réponds sur la deuxième question. Nous, on a les technologies. Le problème, c'est que chaque fois, c'est des investissements et ça coûte de l'argent, c'est les collectivités qui nous demandent de faire ces investissements ou pas. Nous, nous le proposons. Après, les collectivités arbitrent entre plein de dépenses qu'elles ont à faire. Pour le moment, peu de collectivités considéraient que ça valait la peine d'investir en osmose inverse basse pression pour pouvoir traiter tout en sortie de station d'épuration. Mais avec cette prise de conscience que nous avons commentée, je pense que ça va venir. Et on commence à avoir ce type de demande aux quatre coins de notre beau pays. Et un mot peut-être sur le scénario glaciaire ? Le Gulf Stream, c'est un courant de surface de l'océan Atlantique qui est lié à la rotation de la Terre. Celui-là, il va tout le temps rester. Ce dont on parle, en fait, c'est le grand tapis roulant océanique de l'océan Atlantique ou la circulation thermoaline. Elle a diminué depuis, en gros, la fin du 19e siècle. Dans les modèles de climat, quand on réchauffe le climat, ce grand tapis roulant océanique ralentit doucement. En 2300, dans un scénario extrêmement intensif en énergie fossile, on a en gros une chance sur deux dans les modèles de climat d'aujourd'hui que cette circulation s'effondre, en tout cas dans les simulations qui sont disponibles aujourd'hui. ça implique assez peu de différences pour des régions comme Toulouse. Par contre, ça implique, parce que ça ne fait que répartir la chaleur autrement de l'équateur vers le pôle et puis l'atmosphère prend le relais chez nous. Par contre, ça implique par des changements de différence de température de la mer de part et d'autre de l'équateur, une forte modification des bandes de pluie tropicales et donc des effets extrêmement forts sur, par exemple, les moussons d'Afrique de l'Ouest ou les moussons en Amérique du Sud. Donc, s'il y avait un sujet de préoccupation particulièrement important, ce serait celui-là, mais ça reste associé à vraiment des frontières de connaissances par rapport aux outils qu'on a aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas d'un enneigement du début d'une glaciation. La prochaine fenêtre pour une glaciation, c'est quand l'orbite de la Terre aura changé. Suffisamment, c'est dans plusieurs dizaines de milliers d'années. L'enjeu aujourd'hui, c'est les conséquences du réchauffement. Merci. Nous allons prendre une toute dernière question qui appellera une réponse très courte. Peut-être, non ? Bonjour. Bonjour. Vous parliez de gouvernance tout à l'heure, ça me parle beaucoup, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'idée d'impliquer plus les citoyens, les ONG et tout ça. Sur un cas concret, j'aimerais avoir le point de vue de Veolia sur, justement, il me semble qu'il y a une fin de concession de la régie distribution d'eau à Toulouse. Alors, je n'ai pas les termes exacts, je ne suis pas un expert, mais il y a une fin de concession et il me semble qu'il y a un collectif de citoyens qui souhaiteraient s'impliquer dans la gouvernance. J'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué au niveau du débat, donc est-ce que vous êtes au courant ? Si vous ne l'êtes pas, c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont quand même assez présents. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être fait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que parler de gouvernance, c'est bien, mais là, concrètement, localement, qu'est-ce qui pourrait être fait ? Alors, en deux secondes, en France, vous savez, le modèle sur lequel nos entreprises se sont développées pendant longtemps, c'était la DSP, la délégation de services publics. Et moi, je défends aujourd'hui le principe que le service public, ça ne se délègue pas. Le service public, c'est de la responsabilité des élus et des services. Par contre, ils ont probablement intérêt à sous-traiter à des entreprises dont c'est le métier, qui savent innover, qui savent gérer, mais à travers un contrat avec des objectifs, avec des engagements de performance, avec une gouvernance partagée. Et maintenant, ce que nous proposons systématiquement, on l'a fait à Bordeaux où on a gagné l'assainissement l'année dernière, on l'a fait à Toulouse où on vient de regagner l'eau, c'est de proposer des gouvernances dans lesquelles il y a le conseil d'administration ou un comité stratégique dans lequel la collectivité envoie des représentants de la société civile et notamment des associations. À Bordeaux, j'ai déjà eu deux conseils d'administration avec y compris des représentants de biens publics ou d'associations diverses qui sont engagées dans ce débat. Et moi, je trouve que c'est très bien parce qu'à nouveau, le ensemble ou le ensemble au carré que j'évoquais tout à l'heure, concrètement, c'est pas en refusant le débat qu'on le fait avancer. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais au moins, c'est bien d'être tous autour de la même table et de pouvoir travailler ensemble à ces solutions. Merci Frédéric Van Nijmst. Merci Valérie Masson-Delmotte et Michel Mébec. Et je redonne la parole à Boris. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada